alors c'est parti installation d'icombox sur un portable à mon pc perso de chez moi donc moi je vais aller sur le réseau du knerta upicombox donc cette solution dans un environnement windows j'ai un windows 11 c'est bien l'icombox la v3 nous attendent l'installation se fait bien cette disponible ici le petit ici je clique dessus c'est parti alors il propose de télécharger l'exécutable je le télécharge c'est fait je l'exécute donc c'est par ici windows protège informations complémentaires dans la procédure d'installation ici c'est ce qu'ils ont ici donc j'ai vu un truc qui me disait que là il fallait accepter documentation alors ça je peux le pousser ou est ce non bas en cliquant là voilà sur cette fenêtre là donc j'ai bien ma petite fenêtre ne pas exécuter si j'exécute exécuter quand même oui alors je sais pas si la qualité de la vidéo c'est sympa là je prends cet assistant d'installation donc qu'est ce que j'ai raté oui bah ils disent suivant donc je fais suivant je comprends je fais suivant bien suivant alors installation complète installation personnalisée ça change rien les composants sélectionnés au moins ok donc tout est activé par défaut je fais suivant et je vais cliquer sur installer donc je le fais je filme pardon de mon téléphone puisque lors de l'installation l'activation je peux continuer il me demande de redémarrer et il me dit que l'installation va se poursuivre après le redémarrage ma fois terminé ça redémarre c'est là que je regrette de pas avoir un petit support pour le téléphone donc premier démarrage je crois de mémoire qu'il y en a deux ok voilà ça me reconnaissait parfait je précise le fond d'écran est flou c'est normal donc ça fait trois minutes donc ça c'est la suite de l'installation rend moi ma souris voilà donc je vais faire suivant à installer là j'ai rien ok je continue l'installation des mises à jour ok alors c'est une installation chez moi il n'y a pas de proxy donc c'est ce que je vais vérifier alors docker n'est pas installé à son installation ok donc à la fin de l'installation de docker je pense que j'ai droit à un nouveau redémarrage en 4 minutes 22 pour l'instant tout va bien et cette vidéo c'est pour réconforter mes collègues de btstc qui feront peut-être la même installation l'objectif selon moi c'est de pouvoir tester chez soi pas tant il comme box enfin pas tant le comment il l'appelle le docker que icombox qui lui permet de créer des prestashop des wordpress etc etc alors continue donc attendons patiemment donc en lisant je peux comprendre que c'est un peu long il télécharge et installe je précise aussi que je n'ai pas bu je tiens le téléphone à bout de doigt c'est pour ça que je tremble bon cette vidéo est hautement pédagogique donc c'est à faire avant évidemment c'est quand même un pc un peu véloce donc chez vous bah si ça prend plus de six minutes on dira que c'est normal on passera on se basera sur 10 mais je reconnais que là je commence à douter je ne me souviens pas que ça avait été aussi long alors précision si c'est un problème de téléchargement donc là je suis en wifi wifi j'ai la fibre mais donc carte réseau wifi doit quand même limiter la vitesse de téléchargement on patiente encore un peu je suis à deux doigts de mettre sur pause et ben voilà j'ai bien fait docker a été installé je n'ai pas eu besoin de mettre sur pause je clique sur ok alors suite à l'installation c'est pas bien ce que je fais je ne lis pas oui redémarrer je clique sur terminer et redémarrage donc ça c'est le deuxième donc huit minutes viennent de passer ça redémarre et donc maintenant la question c'est de savoir si je vais être capable de lancer e-combox du docker donc j'imagine qu'il faut que alors installation e-combox l'assistant dispose à présent de toutes les informations sur votre ordinateur cliquez sur installer pour procéder à l'installation donc je clique sur installer donc ça ça semble être bon 9 minutes vais-je tenir les 10 minutes il se passe des choses plutôt sympa derrière mise à jour donc faut peut-être que je réponde alors si je vais derrière mince c'est en anglais j'accepte alors gna 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 ok j'accepte si docker vient d'être installé merci d'attendre la fenêtre d'invite de démarrage avec docker avant de continuer l'installation signe que docker a démarré sinon vous pouvez suivre le statut donc vous pouvez ensuite fermer cette fenêtre alors alors l'invite c'est une invite ça alors je ne sais pas ce que j'ai fait en déplaçant mes petites fenêtres mais je pense qu'elle s'est fermée non alors vous pouvez ensuite alors je peux ensuite ok je vais faire ok sinon on va être installé merci d'attendre la fenêtre d'invite de démarrage avec docker vous pouvez faire mais ah sinon ce statut ok bah je vais faire ok bon alors on va attendre c'est peut-être ça que j'ai raté ok je dirais qu'il a correctement démarré docker soyons fous ok oui on va aller donc faire ok fin de l'installation l'application e-combox est en train d'être initialisée vous êtes pas ça m'apparaît quelques minutes ok ça j'ai vu la petite fenêtre avant elle sera automatiquement dans votre navigateur par défaut par la suite vous pouvez démarrer e-combox via l'icône du bureau ou bien via le lien du menu démarrer ok bon ben bonne découverte je fais ok get started with docker in a few easy steps ok bon ben je vais faire start alors qu'est ce qu'ils me disent ici clone first clone alors un premier clone ne comprenant pas ok installer la dernière version powershell copyright installé donc il faut que je copie quelque chose et bien ça doit être ça peut-être je clique ok donc dans mon powershell ça me fait quelque chose ici cloning into getting ok ça semble être fini donc je vais faire l'étape suivante alors je visualise c'est fini parce que je vois mon invite là next step gna 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 je clique là dessus donc ça me fait la même chose ok ben je crois que c'est toutes les étapes que j'avais raté oui et c'est là qu'il installe je pense les fameux wordpress prestashop etc donc je suis confiant alors là je retrouve une invite hop ça semble être terminé donc je sais plus si j'ai fait celle là là j'ai vu passer du rouge ça m'inquiète un peu donc ça doit être bon next enfin le rouge je pensais parce que j'avais déjà fait enfin je sais plus ce truc là là c'est pour le port donc ok hop next step création donc de ma petite image je fais 14 minutes pour l'instant donc ça je l'ai fait et ben je fais donne alors ben maintenant comment ça marche ah no get an app and running alors si je fais ça ça me fait quoi ecombox docker ben si je je ne me rappelle plus ce qu'ils m'ont dit si je vais là dedans ça fait rien moi j'ai retenu que je pouvais le lancer ecombox en partant de l'icône de mon bureau ben ma foi je m'en vais fermer ce truc là oui ça c'était il me disait que ça allait s'ouvrir sur mon navigateur par défaut si je clique sur accéder au site ok ben donc là je me retrouve avec ecombox j'ai bien mon tableau de bord j'ai bien ici de quoi créer des prestashop des woocommerce des blogs nénénien donc pour l'instant ben ça semble bien si je ferme tiens il a lancé aussi une navigation privée why not si je ferme ce truc sur mon bureau j'ai donc le docker le ecombox si je double clique sur ecombox si je double clique sur ecombox PowerShell oui ça démarre docker ça me lance ma navigation mon navigateur par défaut je clique sur accéder au site puisque là c'est une c'est juste en fait une alerte de sécurité qui me dit que c'est pas en HTTPS toc et je me retrouve là dessus ok bon ben donc je pars du principe que en 16 minutes 06 j'ai réussi à installer ecombox sur mon portable perso de chez moi sans problème très bientôt c'est difficile que j'ai dit que je bala 3 effectivement